Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo où on va essayer ensemble de se projeter dans l'avenir et de se créer un avenir heureux. Oui, alors je sais que c'est un petit peu utopiste peut-être dans le monde dans lequel on vit, mais je pense fortement que quand même, même si la réalité qui nous entoure est actuellement compliquée, difficile, avec cette crise sanitaire, on a en nous les outils et les moyens de se créer un avenir heureux. En fait, pour changer de sa vie, pour changer sa vie, pas de sa vie, oui, c'est marrant ça, pour changer sa vie, ce qui est important c'est d'investir en soi. C'est d'investir en soi pour investir dans son avenir. Et investir en soi c'est changer un petit peu son mode de fonctionnement, sa façon de fonctionner. Là je vais vous donner 7 points sur lesquels vraiment je vous propose de réfléchir. C'est presque une méthode de thérapie que je vous propose. Alors évidemment, quand on est accompagné par un coach, par un thérapeute, un psychologue, peu importe, c'est plus facile. Mais là je vais vous donner des outils qui vont vous aider justement à vous changer en profondeur à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir créer la vie que vous avez envie d'avoir. Alors je ne dis pas que c'est la vie merveilleuse, utopiste, merveilleuse, incroyable, mais en tout cas une vie peut-être plus heureuse, une vie où il y a moins de souffrance. Parce que je me rends compte autour de moi et à travers mes consultations, combien les gens vivent au quotidien dans la souffrance et ne savent pas s'en débarrasser. Et ils sont là un peu prisonniers à reproduire sans cesse la même chose. Alors que moi je dis toujours que quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Donc là on va chercher des méthodes, des outils. Alors je démarre de suite. Donc c'est 7 points que je vous demande de réfléchir, de regarder ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Normalement tout devrait vous convenir parce que c'est un petit peu comme une sorte de thérapie. D'accord ? Allez, on commence de suite. La première chose qui va être indispensable à faire, et vraiment je vous invite à le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est de vous accorder une minute, deux minutes, cinq minutes de déconnexion avec votre environnement. Votre environnement de travail, familial, les réseaux sociaux, etc. Accordez-vous vraiment deux minutes. Faites-le quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans la douche, quand vous êtes dans le métro. Oui, on a toujours des petits moments dans la vie où il ne se passe pas grand-chose finalement. Fermez les yeux et respirez profondément. Centrez-vous sur l'instant présent. Ça va être déterminant. Parce qu'on est tout le temps en train de gamberger dans notre tête, de gamberger sur qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger, demain, dans six mois, donc l'avenir. Ou de penser à son passé, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ah là dans mon passé je me souviens, etc. Si dans la journée, vous arrivez à vous accorder deux, trois, quatre pauses, de trois minutes au départ, c'est rien trois minutes. Tant de se brosser les dents, vous voyez, dans la douche, cinq minutes, mais vraiment vous fermez les yeux et vous restez ici et maintenant, dans le présent. Pourquoi faire cela deux, trois minutes, plusieurs fois par jour ? Parce que ça va vous permettre d'alléger les émotions, peut-être un peu tumultueuses que vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez. ça va vous permettre de vous ramener à l'instant présent et de vous apaiser. D'accord ? C'est une méthode toute simple. Là, on est vraiment... Le début, c'est très simple. Après, ça se complique un peu, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de notes, pour être sûre de rien oublier. Deuxième point, là, ça y est, on passe un autre cran. Demandez-vous à vous-même de vous définir votre vision de l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre avenir ? Pas dans 20 ans ou 30 ans, je vous parle dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Plutôt que de penser à votre passé, comment vous définissez votre avenir ? Réfléchissez à ce que vous avez envie de changer, à ce que vous avez envie de croire, dans quelle émotion vous avez envie d'être. D'accord ? Je remets mes lunettes pour être sûre de bien vous dire tout ce que j'ai noté. Donc, choisissez les émotions, les sentiments qui vont être associés à l'avenir, que vous voulez créer. Et vous allez apprendre doucement, doucement, à ressentir ces émotions, maintenant, dans le présent. Imaginons que vous vouliez, je ne sais pas, avoir un travail, vous voulez être, je ne sais pas, danseur, chanteur, vous voulez faire quelque chose dans l'avenir qui vous plaît vraiment. D'accord ? Changer de travail. Eh bien, visualisez ça. On est vraiment dans un travail de visualisation et de ressenti. Voilà. Et ressentez-le. Et ça, c'est le point 3. Il va falloir, dans votre tête, le répéter encore, encore et encore. Donc, tous les matins, quand vous vous levez, même avant de vous lever, vraiment, regardez, déterminez quelle vision vous voulez avoir de vous dans votre futur. Pas une vision utopiste, irréelle, complètement délirante. Vous avez 50 ans, je veux retrouver mes 20 ans. Non. D'accord ? Quelque chose que vous vous dites, ça, c'est possible, je peux le faire. Je vous prends toujours l'exemple de ma chaîne YouTube, parce que ça a été un truc tellement improbable quand j'ai démarré sur YouTube. Et je vous ai dit, dans une de mes vidéos, avant de démarrer YouTube, pendant 6 mois, je ne pensais qu'à ça. Je ne le faisais pas, parce que je ne connaissais rien. Il fallait un petit peu que j'apprenne. Je suis allé beaucoup sur YouTube, j'ai regardé ce que faisaient les autres. J'ai réfléchi, je me suis imaginée. Voilà. Et au fur et à mesure que je faisais ça, matin, midi et soir, parce que moi, je suis un peu obsessionnelle, quand j'ai envie d'un truc, ça tourne dans ma tête, ça prenait vie, déjà dans mon mental, dans ma représentation, dans ma visualisation. Et je m'imaginais devant la caméra, en train de parler, de dire des choses, de créer, de... Voilà. Et à force de ressentir à l'intérieur de soi les émotions qui vont être du futur, eh bien, on finit pour créer ce futur. D'accord ? Donc ça, c'est le troisième pas. Quatrième pas, très, très, très important. Vous ne pouvez pas avancer dans votre futur avec sérénité, avec joie et créer un futur heureux si vous êtes toujours approché à votre passé. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai en lien de cette vidéo, justement, un petit peu comment se débarrasser. Je ne sais plus le titre d'étrange, j'en ai fait tellement, désolée, j'ai oublié. Mais je crois que c'est comment se débarrasser du passé. Enfin bref, je vous la mettrai en dessous. Mais c'est vrai que si vous êtes toujours accroché à votre passé, à vos échecs, bah oui, on en a tous eu des échecs, hein, moi y compris, hein, on peut vous faire la liste, là, on va y rester deux heures, hein, bah vous n'allez pas y arriver à créer votre avenir. C'est au lieu d'avoir des belles idées, des belles pensées de « je vais créer ceci, je vais arriver à travailler ça, faire comme ça », peu importe le sujet, hein, moi je parle de YouTube parce que ça a été quand même un sacré challenge pour moi. Mais si vous avez toujours des pensées récurrentes qui viennent de votre passé, qui viennent de vos croyances sur vous, de votre passé, de « je ne peux pas, c'est trop dur », j'en ai noté quelques-unes, là, pour vous donner, hein, donc « c'est trop dur, je le ferai », « ah ben non, mais moi je ne changerai jamais », « c'est pas possible », « je me sens mal », « oh ben c'est pas le bon moment », « ben de toute façon, c'est la faute à un tel, si j'ai un problème », ben, tant que vous restez dans ces pensées, vous voyez, un peu, on rumine, d'accord, on rumine son passé, ben vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas vous créer un avenir heureux, si vous êtes toujours dans des pensées malheureuses, vous voyez, ça paraît logique ce que je vous dis, mais il y a des personnes qui me disent « mais je ne comprends pas pourquoi mon avenir, il ne change pas, pourquoi je suis toujours malheureuse », vous entretenez toujours des pensées tristes, malheureuses, déprimées, « oui mais je suis malheureuse, ma vie est dure », changez, switchez vos pensées, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour switcher votre état d'être, c'est pour ça que le point 1, le premier point, se connecter, se rassembler, prendre quelques minutes de pause, ça permet justement d'enlever toutes ces pensées toujours négatives qui tournent en boucle, d'accord, c'est comme un programme qui tourne et qui tourne et qui tourne, donc il faut supprimer et être conscient que ce mode de pensée, vous pouvez pouvoir les transformer et être plus conscient, d'accord, c'est des pensées, il faut bien comprendre que nos pensées négatives, elles nous habitent presque à notre insu, ça ne rend même pas compte, oui, vous promenez, vous voyez dans la glace, « ah bah oui mais je suis nulle », vous allez faire un tour, et puis d'un coup, « oui non mais moi je n'y arrive pas », vous voyez quelqu'un qui rigole, « ah bah là de la chance, moi je suis toujours triste », que des pensées négatives, donc soyez conscient de toutes ces pensées négatives que vous entretenez à longueur de journée, et switchez-les, pensez différemment, mettez en place une autre pensée, alors on dit « mais comment on fait ? » « bah il suffit de le faire, c'est vraiment pas compliqué », au lieu de se dire « je suis malheureux », dites-vous « oh bah finalement, je… » alors on ne va pas passer de « je suis malheureux » à « heureux », on va dire « je suis malheureux », « ok », « bah ça va, ça va plutôt, bon, ça va à peu près », et puis de « ça va à peu près », « bah ça va », et de « ça va », « bah ça va plutôt bien », « et de « ça va plutôt bien », « bah ça va même très très bien », « waouh, je suis heureux », « je suis heureuse », d'accord ? » « switchez ces pensées négatives » qui vous habitent, et plus vous allez en être conscient, et plus elles vont avoir du mal à venir à votre insu, et à vous matraquer du matin au soir, combien vous êtes nul, combien ça ne va pas, combien la vie est difficile, on peut avoir une vie difficile, et j'entends la journée des gens qui vivent des choses difficiles, mais dans toute la journée que vous vivez, quand vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous couchez le soir, il y a bien des moments où ça va, des moments où, je ne sais pas, vous regardez la télé, vous lisez un livre, ou je ne sais pas, vous prenez votre douche, vous mangez, où ce n'est pas non plus toute la misère du monde qui est sur votre dos, même les gens dépressifs, à un moment donné, ils soufflent, ils ne sont pas tout le temps dans cet état dépressif, et des moments où ça se rééquilibre, donc c'est pour ça qu'il faut travailler à changer ses pensées, ok, ça c'est très très important, et sixième point, vous allez décider quelles émotions vous devez justement éliminer, voilà, une fois que vous les avez identifiées, vous allez dire, moi je n'ai plus envie de vivre cette émotion, je n'ai plus envie de vivre cette pensée, je n'ai plus envie de ça, voilà, vous le notez, vous voyez, c'est un travail thérapeutique, je vous ai prévenu, ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, évidemment, ça c'est ce que je propose à mes patients quand je les suis en thérapie, donc on écrit, on travaille là-dessus, etc., et ça marche, ça fait 20 ans que je le fais, donc je vous dis ça marche, d'accord ? Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous allez avoir conscience de ce que vous ne voulez plus, vous allez apprendre à vous focaliser sur ce que vous voulez, vous allez, je ne veux pas ça, mais je veux quoi ? On va remplacer par autre chose, souvent, moi ce que je conseille, c'est par exemple de se focaliser sur la joie, la joie, c'est une émotion qui est très agréable à vivre, parce que ça fait du bien, ça ouvre les chakras, on est bien dans la joie, donc pensez la joie, ressentez la joie, et ressentez-la dans votre corps, vraiment, ressentez, regardez un dessin animé qui vous fait rire, s'il faut aller vous promener en forêt, faites tout ce que vous pouvez faire, même des micro-choses, faites à manger si vous aimez faire à manger, pour que cette émotion, elle vienne de plus en plus, et que votre corps s'habitue de plus en plus à ressentir cette émotion, au lieu de ressentir toujours ces émotions de peine, de tristesse ou de colère, vous remplacez par une émotion de joie, ça vous le faites au présent, évidemment, c'est maintenant qu'il faut le faire, au fur et à mesure, chaque jour, chaque jour, et du coup ça va changer, ça va changer un petit peu au niveau de votre personnalité, vous allez vous rendre compte, que, à force de ressentir ces émotions positives, d'être bien, dès finalement, ces pensées négatives qui tournent en rond, elles commencent à être moins puissantes, à être moins fortes, et il y a d'autres pensées qui émergent, il y a des pensées plus positives, il y a des pensées plus joyeuses, puisque vous allez travailler à ressentir la joie, vous comprenez comment ça se passe un petit peu, ce changement, et donc, vous allez arriver à changer sur trois points importants, qui permettent d'avancer dans la vie, et c'est, je vous dis encore, un travail thérapeutique, c'est-à-dire, vous allez changer vos pensées, vous allez changer vos actions, et vous allez changer vos ressentis, les ressentis, à force de ressentir de la positivité, vos pensées, ça va être positif, et vos actions vont être positives, vous voyez que tout est lié, évidemment, et du coup, vous changerez votre perception de la réalité, et en changeant votre perception de la réalité, vous allez pouvoir changer votre avenir, vous comprenez ce que je veux dire, il faut changer au présent, là, maintenant, c'est pas dans six mois, dans huit mois, quand j'aurai une belle voiture, je serai heureux, non, non, parce que vous allez avoir votre voiture, vous allez être heureux pendant, allez, deux jours, et après, c'est une voiture, je vais vous dire, on s'en fiche, par contre, si vous changez vraiment, donc, ces perceptions intérieures, si vous changez vraiment vos pensées à l'intérieur, si vous changez tout ça, ça va changer vos actions, dans la façon d'agir, moi, ce matin, je suis allée à la plage, il faut bien un petit peu se refuser, et il y a un monsieur qui, je ne sais pas, je l'ai bloqué, il voulait sortir du parking, moi, j'arrive, et il commence à me hurler dessus, 10 heures du matin, je me fais hurler dessus, il me dit, oui, c'est pas possible, vous ne m'avez pas laissé la place, bref, il s'est néant, je dis, oui, je comprends monsieur, vous êtes en colère, ok, je dis, je suis désolée, vraiment, vraiment, j'avance, ne vous inquiétez pas monsieur, tout va bien, je suis désolée, et il m'a regardée, il était comme ça, ben ouais, parce que j'ai changé sa perception de la réalité, vous voyez, on me l'a fait switcher, comment voulez-vous crier après quelqu'un qui vous regarde gentiment, et qui vous dit, ben je suis vraiment désolée, vraiment, mais pardon, quoi, j'étais avec ma mère, elle était morte de rire, elle me dit, le pauvre, il n'a plus, c'est quoi dire, ben oui, au lieu de m'énerver, dire quoi, qu'est-ce que c'est, toi, j'ai changé, j'ai changé en action, donc vous voyez, quand on change dans son mental, dans ses ressentis, même dans ses actes, les actes les plus simples, au moment, c'est un truc tout bête, on change, et du coup, au lieu de m'énerver, d'être agressif, dire oui, c'est pas possible, les gens, les touristes, on en a marre, ça y est, ils sont arrivés, vous êtes là, on m'a rigolé, et puis, ça n'a même pas été intéressant, voilà, je vous en parle, pour vous expliquer, que, en changeant, à l'intérieur de soi, on change sa perspective de vie, et du coup, on peut transformer, sa réalité dans le présent, et donc, sa réalité dans l'avenir, dernier point, le septième point, important, accordez-vous du temps, accordez-vous du temps, acceptez que ça prenne du temps, moi, quand je fais une thérapie, avec quelqu'un, que j'ai un nouveau patient, en coaching thérapeutique, je l'avertis, tout de suite, je lui dis, j'ai pas la baguette magique, de vous faire changer, en cas de séance, ne rêvez pas, ça fait 40 ans, ou 50 ans, que vous avez, vous vivez, dans le même bain émotionnel, de problèmes, de croyances, de choses comme ça, j'ai pas, j'aimerais la voir, mais ça va pas partir comme ça, du jour au lendemain, il va falloir du temps, c'est un processus, mais au fur et à mesure, au bout de deux mois, trois mois, six mois, vous allez sentir que, ça se desserre un peu, qu'on change ses croyances, qu'on commence à voir les choses autrement, et quand je dis qu'on est créateur de notre réalité, on est vraiment créateur de notre réalité, parce que la réalité de cet homme là, et ma réalité, on vivait la même chose, mais on n'était pas dans la même réalité, d'accord ? Donc, si vous voulez avoir un avenir heureux, si vous voulez avoir un avenir, qui vous donne de la joie, du bonheur, en sachant que le bonheur et la joie, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, donc transformez, vous pensez, transformez vos émotions, vos ressentis, vos actions vont se transformer, et vous verrez que votre avenir, et vous verrez que votre avenir, va être bien meilleur, bien plus heureux, ok ? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite évidemment le meilleur, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, et puis, partagez, likez la vidéo, et laissez-moi en commentaire, comment vous, vous arrivez à avoir de belles pensées, comment vous arrivez à être dans la joie, dans le bonheur, dans je ne sais pas, mais comment vous arrivez à justement, construire une réalité, qui est comme vous, vous le souhaitez, d'accord ? Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao, merci. Sous-titrage ST' 501